Comme pour les cercles et les polygones, il est possible de tracer des arcs avec précision. Par défaut, il est constitué de 12 côtés, donc si j'en veux 5, je tape 5 et je tape sur entrée. Et je vais tracer un arc de cercle constitué de 5 segments. Comme pour les autres formes, si j'en veux 12, je tape 12 et je tape S cette fois pour le segment et je repasse à 12. Pour dessiner maintenant un arc avec précision, je tape mon premier point et mon deuxième point. Donc là j'ai la longueur de mon arc et ensuite j'ai ma courbure. Je clique ici, donc là j'ai une courbure de 51,4, si je veux obtenir 50, je tape 50, j'appuie sur entrée. Je vais vérifier avec l'outil cotation, il m'affiche donc un rayon de 28, parce qu'en fait la courbure ne correspond pas au rayon. Pour cela, ce que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner l'arc de cercle, clique droit Info sur l'entité, et ici donc rayon tapé 25, vous obtenez un arc de cercle avec un rayon de 25. Il est toujours possible bien entendu de changer le nombre de segments, donc 5, ou de revenir à 12. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Et puis on va faire un petit peu de cercle. Sous-titrage ST' 501